C'était l'un des fers de lance du gouvernement dans ses mesures anti-terroristes, la déchéance de nationalité. Une proposition, là aussi, empruntée à la droite, mais extrêmement critiquée à la gauche de la gauche. Elle devrait être présentée en Conseil des ministres la semaine prochaine. Mais voilà que Manuel Valls lui-même a des doutes. Il semble faire machine arrière. David Klesewski. Mesdames et messieurs les députés de l'opposition, il faut faire preuve de cohérence. Une révision constitutionnelle est nécessaire pour l'inscrire dans notre droit. Quelques jours après les attentats, Manuel Valls demandait à la droite de s'unir et de le suivre. Mais c'est dans son propre camp à gauche que le Premier ministre va devoir convaincre. Le gouvernement appelle à un changement de la Constitution pour y inscrire notamment la déchéance de nationalité française. Aujourd'hui, un mois après, de nombreuses voix dans l'opposition s'élèvent pour dénoncer l'initiative. Annoncée par le président en personne, la mesure d'exception prévoit d'excommunier des binationaux, y compris lorsqu'ils sont nés français, en cas de condamnation pour acte de terrorisme. Le texte envisage donc l'extension d'une procédure qui existe déjà. Jusqu'ici, seuls des individus devenus français au cours de leur vie pouvaient être concernés. L'avis du Conseil d'État aurait déjà été présenté au gouvernement, mais n'a pas encore été rendu public. Manuel Valls avait dans un premier temps affiché son intention de bannir ces Français qui tuent d'autres Français. Avant de préciser cette semaine que la mesure n'aurait qu'une portée symbolique. Matignon, comme l'Elysée, hésite à maintenir un projet dénoncé pour son inefficacité et présenté comme une entorse à certains principes. En clair, le coût démocratique serait bien supérieur au gain sécuritaire. Selon des chiffres du ministre de l'Intérieur, de nombreuses tentatives d'attaque ont été commises par des Français qui ne possèdent pas d'autres nationalités et qui seraient de facto exclus des modifications envisagées. Les opposants au texte ont aussi ressorti la constitution des étagères et assurent que l'article garantissant l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine serait bafoué par la réforme. D'autres arrière-pensées politiques post-régionales ont aussi été évoquées. A gauche, il va falloir rassembler très large en 2017, y compris parmi les frondeurs et autres écologistes, deux mouvements parfois hostiles au tournant sécuritaire. Des réserves de voix que l'exécutif socialiste espère bien ménager.